Alors on attend Castle du Berlay, et le voilà, le voici, le voilà, fringant Castle du Berlay que vous venez de voir en image remporter le prix Roger de Mainvielle. C'était un Anguin à l'époque, le grand stipple des trois ans d'Anguin. Castle du Berlay est un fils de Saint-Dessin qui est évidemment un étalon reconnu, tête de liste en France et en Europe plus généralement. Père de mère exceptionnel et père de père en devenir, ses premiers fils au Hara à avoir produit, ont très bien produit. Castle du Berlay, c'est la grande marque de Jean-Marc Lucas, le Hara du Berlay, c'est un fils de la championne, gagnante de groupe 1 Royal Athénia. C'est Cadoudal sur garde royale et Castle du Berlay, c'est surtout une première génération, des premières générations qui ont très bien marché aux ventes. Puisqu'il y en a eu un qui a été vendu, un yearling de sa deuxième génération, 55 000 euros à Arcana, soit plus de 20 fois son prix de saillie qui est de 2500 euros. Les premiers trois ans, eux, vont fouler les pistes cette année. C'était lui-même un cheval assez précoce, donc on peut penser les voir assez tôt en piste. Il y en a chez Louisa Carbery, il y en a chez François Nicole, il y en a, bref, chez tous les meilleurs entraîneurs français. Donc pour Castle du Berlay, c'est une année charnière. Il sera toujours au Hara du Lyon à 2500 euros, ce fils de Saint-Dessin et Royal Athénia, gagnant du Roger Demain-Viel à l'âge de 3 ans. Donc vous voyez, c'est un cheval qui a beaucoup évolué physiquement depuis son entrée au Hara.